Alors que nous nous revendiquons tous démocrates, inconsciemment, nombre d'entre nous sont en fait pro-oligarchie. Alors, pour le dire tout simplement et directement, une oligarchie, c'est un petit groupe, c'est une minorité disons, une minorité qui contrôle, qui a le pouvoir. A la différence de démocratie, où c'est la majorité, le plus grand nombre qui a le pouvoir. Donc ça peut être une oligarchie militaire, une oligarchie financière, d'ailleurs en général c'est un conglomérat de différentes forces, comme ça, la force de la monnaie, la force militaire, etc. Et donc pourquoi est-ce qu'on continue à penser qu'une oligarchie, inconsciemment on continue à penser qu'une oligarchie est un meilleur système de gouvernance que la démocratie ? Parce que l'on continue à penser qu'il faut être expert dans tel et tel domaine, et que le peuple, occupé par son quotidien, et puis pas suffisamment éduqué sur des questions importantes, etc., On n'est pas à même de prendre les bonnes décisions. Historiquement, la France a toujours été gouvernée par des oligarchies. Même sous Napoléon, même sous la monarchie, etc. Tout ça reste des oligarchies, parce que pour que Napoléon se maintienne au pouvoir, il fallait l'appui militaire de la force. Pareil pour le roi, il y a eu aussi l'église, comme caution morale, etc. Donc si jamais une monarchie est en réalité une forme d'oligarchie, parce qu'un homme tout seul ne peut pas maintenir le pouvoir par lui-même. Il lui faut des appuis nécessaires. Si par exemple, l'armée ne soutient plus tel roi, tel dictateur, tel empereur, c'en est fini de l'empereur. Donc ça démontre bien que le pouvoir n'est pas entre ses mains, lui, mais entre les mains d'un groupe au moins militaire, et puis d'un représentant autoproclamé, etc. Donc comme on a été historiquement toujours sous un régime oligarchique, même si dans notre éducation, on fait surtout référence au système monarchique, qui est en fait une oligarchie, on est habitué, on est conditionné par notre histoire, et en même temps on n'a pas d'expérience d'une réelle démocratie, donc on ne sait pas exactement. On croit que le système actuel est enfin une démocratie, depuis la révolution ou depuis l'instauration de la République, alors qu'en fait, toujours pas le cas. Donc soit d'une part, on pense que le système actuel est une démocratie, et donc on se dit, ça marche quoi, ça marche pas bien, là les gilets jaunes le montrent, mais ça marche quand même. Soit on pense que, oui bon effectivement, une démocratie c'est pas possible, on est trop nombreux, on n'est pas suffisamment éduqués, experts sur telle et telle question, etc. pour prendre nous-mêmes les décisions justes. Donc eh bien, on appelle ça démocratie, mais en fait c'est soit au mieux de la démocratie représentative, ce qui est encore une hérésie, soit on appelle ça démocratie, c'en est pas une, mais c'est pas grave, parce que ça marche au mieux que si c'était nous qui devions prendre, si c'était la foule, nous tous qui devions prendre les décisions, on serait bien embêtés. Et donc on continue de croire, on continue à croire, qu'il vaut mieux que ce soit une poignée d'experts, une poignée de sachants, une poignée de personnes charismatiques, peut-être même avec à leur tête un homme, en général homme d'ailleurs, charismatique, qui représente la France, qui personnifie le peuple, etc. C'est une grosse erreur et je vais essayer de développer pourquoi.